L'échec des troupes royales sous les murs de Paris est encore dans tous les esprits. C'est le premier revers pour Jeanne qui combat aux côtés des hommes du roi depuis maintenant cinq mois. Si pour beaucoup Jeanne a confirmé son statut d'envoyé de Dieu en libérant Orléans et en faisant sacrer le roi à Reims, la désillusion de Paris a largement entamé sa popularité au sein de la troupe, qui hésite désormais à la suivre aveuglément. Cependant, Jeanne a une idée fixe, bouter les envahisseurs hors de France, rien ne pourra la détourner de son objectif. En repassant la Loire à Gien, Charles VII a démobilisé son armée. Si le roi n'a pas abandonné les places fortes conquises les semaines passées en les confiant à des capitaines fidèles, comme Poton de Saint-Trail, Guillaume de Flavie, Jacques de Chabanne ou Ambroise de Loré, les villes sont néanmoins un peu livrées à elles-mêmes. Soumises à la menace d'une répression anglaise, comme Saint-Denis qui fut saccagée par les troupes de Vetford pour avoir un peu trop vite ouvert ses portes à Jeanne, les campagnes environnantes subissent également le pillage des troupes françaises, qui, faute d'être payées, sont obligées de vivre sur le pays pour survivre. Si une trêve de quatre mois a été signée entre Charles VII et le duc de Bourgogne, celle-ci ne concerne pas les Anglais, ni un certain nombre de capitaines bourguignons comme Jean de Luxembourg, qui sont devenus le bras armé de l'Angleterre. C'est d'ailleurs grâce à un fort contingent bourguignon que les Anglais réussissent à reprendre Creil tout en capturant le capitaine de la ville, Jacques de Chabanne. Puis c'est au tour du Beauvaisi d'être la proie de Vetford. Les Français, eux, ripostent alors en reprenant l'aval aux Anglais. S'enchaîne donc une succession de coups de main. Cette guerre, particulièrement désordonnée, se poursuit sans Jeanne, qui observe tout ceci depuis Bourges. Dans l'entourage du roi, le conseil royal se positionne contre une expédition menée en Normandie, jugée trop ambitieuse. Cependant, les capitaines les plus audacieux n'hésitent pas à lancer des incursions au cœur des possessions anglaises, dans le duché normand. L'esprit de Résistance n'a en effet jamais cessé d'animer une partie de la population vivant sous la férule anglaise. Et l'exemple de Jeanne d'Arc a ravivé les espoirs de nombreux d'entre eux. L'Haïr, par exemple, profite du soutien des habitants de Louvier pour enlever la ville en décembre. Cette prise frappe d'autant plus les esprits que Louvier est situé au cœur des possessions anglaises. Pendant ce temps-là, à Bourges, les deux camps rivaux de Richemont et de la Trémoyle, qu'on pouvait penser réconcilier, se déchirent de nouveau. Le climat délétère qui règne à la cour explique en partie l'inertie du gouvernement de Charles VII. Jeanne, quant à elle, ne prend partie pour aucun des deux camps. Son seul désir est de reprendre les armes. Elle va bientôt en avoir l'occasion. En effet, en ce mois d'octobre 1429, une nouvelle expédition se prépare. Bourges vit sous la menace permanente d'un ennemi qui se trouve à seulement une journée de cheval. Trois forteresses situées sur la Loire, à la frontière du Berry et de la Bourgogne, la Charité sur Loire, Cône sur Loire et Saint-Pierre-le-Moutier sont tenus par des capitaines redoutables et sans scrupules. Périnée Gréçard et son neveu par alliance, François de Surienne. Les deux hommes, initialement proches du duc de Bourgogne, se sont mis au service des Anglais. Aventurier plus que chef de guerre, Gréçard est un excellent tacticien. Sans foi ni loi, le capitaine, originaire du Poitou, pille les uns après les autres les villages du Berry. Pour les hommes du roi, se débarrasser de ce parasite est donc une priorité. Puisque Jeanne est disponible et manifeste l'envie de se battre, elle va être envoyée à Saint-Pierre-le-Moutier qu'il est nécessaire de prendre avant de pouvoir attaquer la Charité sur Loire. La pucelle sera accompagnée de Charles d'Albray, qui vient d'être nommé lieutenant général du Berry, ainsi que de Jean d'Aulon, qui est toujours à ses côtés. Ils rassemblent les quelques centaines d'hommes d'armes disponibles à Bourges, sont renforcés par des archers envoyés par Orléans, ainsi que des hommes du gouverneur de Bourges, du Sénéchal de Toulouse et de Louis de Bourbon. La petite trôpe royale se présente donc sous les murs de Saint-Pierre-le-Moutier qui est défendue par une importante garnison. La ville, protégée par des douves, est prise d'assaut, mais les français sont repoussés après d'intenses combats. Alors que l'armée royale se retire, Jeanne, elle, reste là, malgré les incitations à se retirer des autres officiers. Accompagnée de seulement cinq soldats, elle observe les murs et les douves de la ville. Puis elle ordonne à Jean d'Aulon, blessé, de faire apporter des fagots et des clés pour faire un mur sur les fossés afin de pouvoir approcher plus facilement des murs. Puis Jeanne ordonne alors à tout le monde de s'y mettre, revigoré, les soldats obéissent, puis l'assaut est lancé une nouvelle fois. La ville tombe alors très rapidement, sans trop de résistance, le 4 novembre 1429. La tactique de Jeanne a payé comme à Jarjot, et son incroyable audace a galvanisé les troupes qui étaient prêtes à se replier. La garde de la ville est laissée à Antoine de Chabanne, puis ce qui reste de la troupe se dirige vers la Charité-sur-Loire. Il reste peu d'hommes à Jeanne, et ils ont épuisé l'essentiel de leur force lors du siège précédent. Par ailleurs, l'automne se termine et un froid mordant s'installe. Les conditions sont très défavorables aux assiégeants, surtout que la Charité-sur-Loire est puissamment fortifiée. Jeanne, qui est évidemment consciente de ses moyens limités, demande de l'aide au roi, qui n'a pas de quoi lui payer une armée digne de ce nom. Les villes d'Orléans et de Bourges lui accordent quelques crédits, mais rien de suffisant pour couvrir ses frais. Le siège est malgré tout posé devant la ville, mais on se rend rapidement compte que celle-ci est imprenable sans renfort. Après avoir passé un mois à grelotter sous des tentes, la troupe doit quitter les lieux. C'est la seconde fois après Paris que Jeanne se voit obligée de renoncer. Jeanne rejoint alors la cour de Charles VII. Ce dernier, qui a profité de la cérémonie du Sacre pour récompenser plusieurs fidèles, souhaite aussi remercier Jeanne. Dans ce but, il signe une mesure d'annoblissement qui concerne la pucelle, mais également toute sa famille. Jeanne d'Arc, ses parents, ses frères et leurs descendants se voient donc accorder le rang de noble. Avant même d'être anoblie, Jeanne avait reçu des armoiries, sans doute juste après sa victoire à Orléans, mais elle ne les avait pas utilisées. Elle représente une épée couronnée, flanquée de deux fleurs de lys. Fraîchement anoblie, Jeanne passe l'hiver dans plusieurs places de la vallée de la Loire. Mais elle n'arrive pas à trouver le repos. Le combat lui manque, et elle cherche une occasion d'y participer. La trêve avec les bourguignons a été prolongée jusqu'à Pâques. Compiègne et Pont-Sainte-Maxence doivent être rendus au duc en vertu de cet accord. Compiègne refuse de rejoindre le Giron-Bourguignon et fait donc office d'îlot français en territoire anglo-bourguignon. Dans les villes reconquises l'année passée par la France règne une grande inquiétude, car on se rend bien compte que Charles VII serait dans l'incapacité de leur venir en aide si les Anglais ou les bourguignons se décidaient à passer à l'attaque. L'hiver est triste pour tout le monde. La population se sent plus que jamais en guerre. Les bourguignons sont mal à l'aise devant leurs alliés anglais comme devant le roi sacré à Reims. Charles VII se trouve pour l'instant satisfait d'en rester là d'une rond conquête qu'il juge impossible. Le parti de la reine Yolande l'emporte au conseil et on se faisait à l'idée que toute solution du conflit passait par la réconciliation avec la Bourgogne. Jeanne, elle, se voit interdire d'aller se battre en Normandie aux côtés du duc d'Alençon. Bien des gens, et la trémoyle en premier lieu, tiennent surtout à ce qu'on commence à oublier la pucelle d'Orléans. Le parti de la guerre, celui de Jeanne d'Arc, n'est plus seulement le parti de la vengeance, des Armagnacs, des anciens complices de Tanguy du Châtel. Pour la première fois, grâce aux victoires de 1429 et malgré l'échec devant Paris, il devient raisonnable de ne pas céder sur tous les points pour avoir la paix. Pour des hommes comme le duc Jean d'Alençon, le temps de la défensive est passé et la trêve de Compiègne apparaît comme un marché de dupes. On ne s'arrête pas quand on est sur le chemin de la victoire. Au nord de la Loire, la guerre n'a d'ailleurs jamais cessé. L'Haïr depuis Louvier harcèle les abords de Rouen. Il délivre eux-mêmes le 24 février Arnaud de Barbazan de sa prison de Château-Gaillard où il croupissait depuis neuf ans. A Paris, on commence à se plaindre de la férule anglo-bourguignonne et un complot est arrêté in extremis. En mars, les français reprennent Saint-Denis puis ravagent les alentours de la capitale. Lasse d'attendre, sans rien demander, Jeanne accompagnée de quelques gens de guerre qui lui sont fidèles, quitte la cour à la mi-avril pour rejoindre la région parisienne et tenter d'y ranimer la résistance des villes conquises huit mois plus tôt. C'est à Lannis-sur-Marne, qui est assiégée par les Anglais, que se rend tout d'abord la jeune femme. Apprenant l'arrivée d'un corps de 300 Anglais venu renforcer les assiégeants, Jeanne, accompagnée de ses hommes, se lance à l'assaut de la colonne anglaise. Un rude combat s'engage, mais tous sont finalement mis hors de combat. Puis, le 24 avril 1430, la pucelle est devant Saint-Lys pour réclamer du foin, de l'avoine et du vin. Le conseil de la ville, qui craint le millier d'hommes dont elle dispose non loin de là à Lannis, lui accorde des vivres. Mais c'est bel et bien à Compiègne que le sort de Jeanne d'Arc va se jouer. Compiègne, située au nord de Paris sur la route qui mène à Lille et au Flandre, occupe une place stratégique. Naturellement fortifiée, elle est protégée à l'ouest par la vallée de l'Oise et au nord par celle de l'Aisne. Comme la vallée de l'Oise est à cet endroit large et marécageuse, elle se traverse par une chaussée que prolonge un pont sur l'Oise et rejoint la route qui relie sur la rive droite de la rivière, Paris l'Anglaise, à l'île la Bourguignonne. Son dispositif défensif est complété par un boulevard. Cette ville-étape, essentielle entre les deux agglomérations où le duc de Bourgogne réside le plus souvent, lui échappe toujours. Compiègne aurait dû être rendu, mais les habitants ne l'ont pas voulu et la cité est conservée par Guillaume de Flavie, un adversaire redoutable. Issu d'une vieille famille picarde, Guillaume de Flavie est le demi-frère de Renaud de Chartres. Le duc de Bourgogne a bien essayé de l'acheter pour qu'il change de camp, mais l'homme n'a que faire de l'or des traîtres. Le 17 avril, alors que la trêve expire, le duc de Bourgogne se met en campagne avec à ses côtés Jean de Luxembourg. Philippe le Bon commence par reprendre Gournay sur Aronde, puis à siège, choisi sur N. C'est le 13 mai que Jeanne arrive à Compiègne. Elle y est accueillie avec beaucoup d'égards. La situation de la ville est loin d'être dramatique, mais la pucelle est pressée de croiser le fer. Dès le lendemain, la pucelle, accompagnée de potons de Saint-Trail, attaque Pont-Lévêque, occupée par les Anglais, mais sans succès. Puis le 16 mai, elle se retrouve dans les environs de Choisy-aux-Bacs, mais la défection du capitaine de Choisy l'empêche de secourir le bourg qui sera rasé par les Anglais. Le 21 mai, les Anglos-Bourguignons s'approchent de Compiègne et commencent à ériger des Bastilles, tandis que les défenseurs de la ville renforcent les fortifications. Le dispositif ennemi se resserre petit à petit sur Compiègne. Philippe le Bon est à Coudun, Jean de Luxembourg se trouve à Clairvoye, au confluent de Laronde et de Loise. Baudon de Noyelles est à Marny-les-Compiègnes, et les Anglais sont à Venette. Jeanne ne veut pas laisser aux Anglos-Bourguignons l'occasion d'isoler complètement la ville, et décide de profiter de la dispersion des troupes pour tenter une sortie, afin d'attaquer les Bourguignons à Marny. Le 23 mai, à 5h du soir, elle sort avec 500 hommes, tandis que Flavie reste dans la ville pour la garder, et il met en place des archers et des arbalétriers dans des barques arrimées au rivage pour être en capacité de riposter en cas de contre-attaque. Dans un premier temps, la tactique fonctionne et les Bourguignons sont bousculés à Marny, mais ceux de Clairvoye, prévenus, ont eu le temps de réagir et ripostent avec force. L'affrontement bruyant qui se déroule dans la vallée alerte les Anglais de Venette, qui viennent au secours de leurs alliés et prennent à revers la troupe de Jeanne. Les archers de Flavie commencent à tirer sur les Anglais qui se présentent, mais les combattants, qui se trouvent à l'arrière de la troupe française, craignant de se retrouver pris en tenaille entre les Anglais et les Flèches, commencent à se replier. Les archers, qui peinent à distinguer les amis des ennemis, ne peuvent plus tirer. Jeanne se trouve donc seule avec un petit groupe de ses partisans. Elle se voit forcée de reculer, mais il est maintenant trop tard pour effectuer la manœuvre. Elle est prise au piège. Les piétons sont pris en charge par les barques, tandis que les cavaliers passent par le pont-levis. L'ennemi est à deux doigts de s'engouffrer avec les fuyards par la porte de la ville. Guillaume de Flavie se voit obligé de faire lever le pont et baisser la herse, laissant Jeanne livrée à elle-même. Encerclée, mise à bas de son cheval, Jeanne est faite prisonnière en compagnie de l'un de ses frères et de Jean Dolon. C'est par un excès de bravoure que se termine l'épopée militaires de la pucelle. Capturée par un archer, Jeanne, dont on peut imaginer tirer une bonne rançon, est transférée à Guillaume de Vendône, un écuyer originaire d'Artois. Puis la prise est transmise à Jean de Luxembourg. Beaucoup de lignes ont été écrites sur la capture de Jeanne d'Arc. Pour comprendre le comportement de chacun, il faut se placer dans le contexte de l'époque. Si le peuple lui voue une grande dévotion avant d'en faire ensuite une sainte, les hommes politiques la considèrent d'abord comme un capitaine de guerre. Guillaume de Flavie, que l'on accusait de trahison, a certes levé le pont-levis, mais sa mission première était de conserver le contrôle de Compiègne, et ne pouvait donc pas faire autrement. L'histoire lui donnera d'ailleurs raison, car au prix de six mois de combat sur les murs de la ville, il réussira à en conserver le contrôle. Jeanne est donc prisonnière. Fin mai, elle est conduite à Beaulieu en Vermandois, tandis que dans le camp anglo-bourguignon on se félicite de la capture de la pucelle. A partir de là, deux logiques s'affrontent. Jeanne doit-elle être considérée comme tout autre capitaine militaire, auquel cas elle aurait la possibilité de payer sa rançon et ainsi d'être libérée ? Ou bien n'est-elle qu'une simple pécheresse, coupable d'hérésie, qui doit passer devant le tribunal de la Sainte Inquisition. Pendant qu'on délibère sur le sujet, Jeanne tente une première fois de s'évader de sa prison de Beaulieu. Elle tombe nez à nez avec le garde du château et est reconduite dans sa cellule. Durant l'été, la pucelle est transférée de Beaulieu à Beaurevoir, située en terre d'Empire. Alors qu'elle se trouve à Beaurevoir, le 14 juillet, l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, arguant de son droit de juridiction sur Marny-les-Compiègnes, fait notifier à Jean de Luxembourg par l'entremise du duc de Bourgogne, son droit à se saisir de la prisonnière. L'évêque de Beauvais offre donc de dédommager Jean de Luxembourg d'un montant de dix mille écus d'or. Le lieutenant Bourguignon se laisse convaincre. Pour Jeanne, cette situation est aussi incompréhensible qu'insupportable. Elle ne veut pas être livrée aux Anglais. Dans une nouvelle tentative désespérée de s'échapper, elle se jette du haut de la tour de Beaurevoir. Blessée, elle reste inconsciente pendant plusieurs jours, rapporte la chronique anonyme. C'est sa seconde tentative d'évasion. A partir de ce moment, Jeanne sera enchaînée en permanence. Attardons-nous un peu plus sur Pierre Cochon, qui restera dans l'histoire comme le bourreau de Jeanne. Né vers 1370 à Reims, il a été formé à l'université de Paris. Partisan zélé de la cause bourguignonne, il a d'abord servi Jean sans peur et échappe de peu à la terreur armagnac. Il passe ensuite sous les ordres de son fils, Philippe le Bon. Nommé évêque de Beauvais en 1420, il passe peu à peu dans le camp anglais et participe activement à la conquête des territoires français. Il organise les levées d'impôts en champagne pour payer les hommes à la solde des Anglais, il récolte de l'argent pour essayer de briser la résistance du Mont-Saint-Michel, et il se rend à plusieurs reprises en Angleterre auprès du cardinal de Winchester. Ce n'est pas un simple opportuniste, c'est un véritable partisan de la double monarchie anglaise. Sans même les connaître personnellement, il voue une haine farouche à Charles VII et à Jeanne d'Arc, qui sont responsables de sa fuite de Beauvais. La capture de Jeanne d'Arc à Compiègne est donc une véritable bénédiction pour Cochon, car Compiègne est comprise dans sa juridiction. Bedford consent à confier Jeanne au Claire pour qu'elle soit jugée. Mais il n'est pas question de la céder. Innocente ou coupable, elle sera rendue aux Anglais. Condamnée, on l'exécuterait. Innocente, on chercherait autre chose. Les Anglais ont en effet tout à gagner à éliminer cette jeune femme qui trouble le jeu de la guerre et effraie leurs soldats. Un procès en hérésie reste la façon la plus efficace et la plus sûre de la neutraliser. Les Anglais ne veulent pas être accusés d'un mauvais procès. Cochon prend donc son temps et respecte les étapes du jugement en hérésie. Mais pour un tel procès, il faut des preuves. Deux hommes d'église sont donc envoyés dans la région de Don Rémy pour réaliser une enquête. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accueil est glacial dans cette région toute acquise au roi de France. L'enquête est d'autant plus compliquée que les enquêteurs ne trouvent rien qui puisse nuire à la défense de Jeanne. Ils seront d'ailleurs copieusement insultés par Cochon à leur retour et manqueront de peu de terminer en prison. Les résultats de cette enquête seront d'ailleurs détruits et les autres juges n'en auront jamais connaissance. Alors que les recherches de ceux qui veulent la voir périr se poursuivent, Jeanne continue à être trimballée de cachot en cachot. Elle arrive à Arras le 9 novembre, puis elle est transférée au château du Crotois le 21 novembre. C'est là qu'elle sera remise à une escorte anglaise. Ces derniers l'emmènent ensuite en Normandie. Elle arrive à Rouen le 23 décembre et est aussitôt enfermée dans le château de Bouvreux. Le procès va pouvoir commencer. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui participent au développement de la chaîne et à bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501